... Si apprendre est un besoin pour l'homme, enseigner est un devoir pour les États. En Tunisie, depuis 1881, il est incontestable que beaucoup a été fait pour l'instruction. Sur toute la surface de la Régence, 576 écoles primaires alignent aujourd'hui leur classe où se rassemblent chaque jour 132 000 enfants. L'enseignement technique, qui prépare à de nombreux métiers utiles au développement tunisien, se donne dans 65 établissements qui réunissent actuellement quelques 10 000 élèves. Enfin, l'enseignement secondaire comporte 15 établissements répartis dans les grandes villes du pays et où se coudoient 1200 futurs bacheliers et bachelières. A la base de cet édifice qui s'accroît chaque année, des écoles maternelles dans les grandes villes partagent le temps entre les jeux et les classes enfantines. A Tunisie, l'école Dormano, comme l'école Fabry, offre aux petits les meilleures conditions de vie et de santé, de bonnes siestes au grand air, chaque enfant bénéficiant d'une couchette particulière et se soumettant à des précautions et à des soins qui constitueront pour sa formation une solide assise. Bon repas, servi par petites tables qui lui donneront le goût d'une alimentation rationnelle et d'une propreté sans défaut. Enfin, cours en plein air à l'échelle de l'orage où sont utilisées les méthodes modernes de découverte personnelle. L'accroissement continu de la population scolaire passée cette année à 182 000 élèves a amené une floraison d'écoles primaires modernes telles, entre autres, celles de Menzelbouz Alpha, près de Tunis. telles, celles de Kérouan, réservées aux filles musulmanes. Telles, l'école franco-arabe de Porto Farina. Tel le groupe scolaire d'Amphidaville. Il faut dire d'abord que le problème de l'enseignement tunisien est double. D'un côté, trop d'écoles, aujourd'hui vieillies, ne sont plus adaptées à l'oeuvre qui leur incombe. Il s'agit de remplacer leurs constructions décrépites et leurs aménagements défectueux. D'autre part, la guerre a porté des coups désastreux à certains établissements, comme le collège des filles de Bizerte, dont les bombardements n'ont laissé que des ruines. Mais construction et reconstruction ont été courageusement entreprises. Le collège Stéphane-Pichon à Bizerte, aujourd'hui en état d'achèvement. La construction de l'école franco-arabe de Nahal dans l'oasis de Gabès ne sont que deux exemples dans le plan d'ensemble dont la réalisation doit en 20 ans répondre aux besoins tunisiens. Ces grandes écoles primaires ou construites dans le style ancien comme celle de Grombalia ou dans le style local comme à Tozer ou selon le type à voûte comme celle de Rafraf et celle de Xar-Mézoir qui semble se dresser en pleine campagne. ou selon les types nouveaux comme celle de Sfax-Route de Madia et celle de Mételine forment l'élément de base de l'oeuvre d'enseignement. Il s'y ajoute construite selon les mêmes plans type en dehors des agglomérations quelques 120 écoles improprement nommées écoles du désert qui servent comme à Bouchemma à la scolarisation de plusieurs villages. ou comme à Chenini de groupe central d'enseignement primaire pour une fraction de l'oasis de Gabès. L'enseignement technique a pris par suite des besoins de l'économie un essor appréciable. Le collège technique Émile Loubet est l'exemple de ces 33 établissements où les jeunes garçons suivent un enseignement rationnellement articulé sur les besoins du pays et les suggestions de l'avenir. Là sont formés dessinateurs industriels tourneurs mécaniciens soudeurs découpeurs menuisiers pour pouvoir répondre demain à la demande de spécialistes toujours recherchés. Le centre professionnel de l'Ariana constitue surtout un centre d'enseignement destiné aux nécessités de l'agriculture moderne. On forme ici des spécialistes de la mécanique agricole dont les grandes fermes ont le plus urgent besoin. Mais à côté de la nouvelle Ariana, 18 centres masculins forment en plus des mécaniciens et des menuisiers ou des artisans ruraux ou des forgerons, des teinturiers, des électriciens et des maçons pour lesquels la demande est continue. Le centre polyvalent de Gamart est plus spécialement orienté vers les métiers d'intérêt rural comme la maçonnerie. L'horticulture y est enseignée sous toutes ses formes, depuis le jardinage et la culture des primeurs et des fruits, jusqu'à la grande culture en pleine basée sur les techniques modernes. Les filles n'ont pas été oubliées non plus dans cette branche intéressante de l'enseignement et 32 établissements leur sont consacrés. Certains, comme le Centre de formation professionnelle de Tunis, se préoccupent surtout de conserver des techniciennes fidèles aux arts traditionnels. Broderies de style local, tapis de haute laine qui sont une part de la renommée artisanale de la Tunisie. D'autres, comme l'école Paul Cambon, forment surtout des ouvrières dont la vie moderne accentue tous les jours le besoin. Couturières. Tactilographes. Comptables, mécanographes, etc. Sans oublier, bien entendu, dans ces cours, les arts ménagers. Pour l'enseignement du second degré, le collège Sadiki, avec son annexe imposante, qui sera bientôt achevé, reçoit les jeunes garçons de la 6e au baccalauréat. Les effectifs de l'enseignement secondaire passés cette année de 8500 à 9500 élèves environ se montrent en continuel accroissement et le plan d'extension des établissements d'enseignement secondaire est d'ores et déjà activement poussé. Autre établissement d'importance, le lycée Carnot de Tunis réunit à la fois les cycles de l'enseignement primaire et secondaire. Dans ces nombreuses classes, dotées d'un matériel d'enseignement très complet, une population studieuse poursuit sa formation intellectuelle selon les données d'une orientation conforme à la fois à ses aptitudes et au sens de l'avenir tunisien. Le lycée Carnot, trop exigu en raison de l'accroissement de ses effectifs, a été obligé pour s'agrandir de se déplacer vers Carthage, où ses nouveaux bâtiments ont pris une extension considérable face à l'un des paysages les plus grandioses et les plus chargés d'histoire. Stax, avec son collège moderne de garçons, tient une place de choix parmi les 15 établissements d'enseignement secondaire de Tunisie. et ses aménagements ont fait une large place au sport au milieu des cours scolaires. Le collège de jeunes filles de Sousse se manifeste également comme l'un des meilleurs exemples de collège féminin de la Régence. Ses amples bâtiments largement aérés, sa disposition générale, sa correspondance étudiée aux besoins de la vie, le placent en tête des établissements de sa catégorie. Il faut faire une place dans cette revue aux cours complémentaires comme celui de la Goulette, qui, s'ils n'ont pas l'importance des grands établissements, n'en forment pas moins une partie de l'ossature de l'enseignement secondaire tunisien. Pour couronner cet édifice, la Régence possède son école normale d'institutrices, qui réunit sans distinction élèves européennes et musulmanes. Il est en effet nécessaire, en vue de la montée des besoins de l'enseignement, né de l'accroissement ininterrompu de la population, de former de plus en plus des maîtres sortis de la masse autochtone. L'école normale de Tunis répond à ce besoin éminent. Dans leur magnifique école, les normaliennes bénéficient de conditions de vie parfaites ou le délacement à sa part au milieu des études. Et, en annexe, une école primaire leur permet de compléter, sous le contrôle d'un maître musulman, leur instruction pratique. Enfin, l'Institut des hautes études de Tunis, placé sous le patronage de l'Université de Paris, poursuit une double tâche d'établissement supérieur et de centre de recherche scientifique. Aux amphithéâtres, où les cours sont donnés par des maîtres de conférences et des assistants agrégés, s'ajoutent des laboratoires où se continuent les recherches dans l'ordre des sciences humaines et des sciences de la nature. Ces recherches pratiquées à l'aide d'un aménagement et d'un appareillage scientifique qui se développent chaque jour contribueront à accroître un rayonnement qui s'est déjà affirmé. La Tunisie de Paris, son complément utile, en même temps que son épanouissement total. Au service de l'enseignement tunisien s'ouvrent les facultés qui, depuis des siècles, brillent comme des fleurons à la couronne de Paris et qui se groupent à l'ombre de la coupole de la Sorbonne. Pour les Tunisiens qui veulent vouer leur vie ou à la recherche ou à une science plus haute, Paris, dans sa cité universitaire où la jeunesse studieuse de chaque pays a voulu écrire son nom, a réservé une place à la Tunisie. Et la Tunisie, à son tour, y construit sa maison. Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire sans doute. Mais les résultats acquis permettent hautement d'augurer de l'avenir tunisien. La Tunisie La Tunisie La Tunisie La Tunisie La Tunisie La Tunisie La Tunisie